Salut tout le monde c'est Romain de la chaîne Hightech Drone on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Cupra ATK et oui récemment Seat s'est lancé sur le marché des SUV avec une gamme qui compte trois modèles différents on a la Rona, le Tarako et bien sûr l'ATK et c'est aujourd'hui sur l'ATK qu'on va se focaliser. Voici que Seat propose désormais un SUV sportif enfin quand on dit Seat on devrait plutôt dire en réalité Cupra parce qu'il s'agit aujourd'hui du Cupra ATK. Cupra c'est le badge sportif de Seat depuis 1998 comme le RS pour Renault ou le GTI pour Peugeot. Désormais Cupra est une marque à part entière un peu comme DS pour Citroën. Le Cup et Racing c'est la contraction de ces deux mots qui forment la marque Cupra et qui évoque bien évidemment la performance et la sportivité. Sous le capot et bien on retrouve le moteur 4 cylindres 2 litres turbo développant 300 chevaux et 400 Nm un vrai SUV sportif. D'ailleurs ça s'entend immédiatement à l'échappement avec ce son groupe qui s'échappe des 4 sols de 2 bois en temps. Le SUV se donne de la transmission intégrale 4 drive et exclusivement d'une boîte automatique DSG7, pas de boîte manuelle au programme. Plusieurs modes de conduite sont disponibles. On a le mode confort, le mode neige, le mode off-road, le mode sport et bien entendu le mode Cupra. Et les rapports montrent très vite. Le 0 à 100 est annoncé à 5 secondes. En fait ce Cupra ATK s'est resté polyvalent et donne vraiment du plaisir au volant. Au premier coup d'œil ce Cupra ATK se distingue du SEAT ATK à commencer par ce nouveau logo que l'on retrouve un peu partout comme ici au centre de cette calandre en nid d'abeilles. L'appellation Cupra s'inscrit même sur le bas de caisse. Bien entendu on va continuer le tour de profil avec ces jambes 19 pouces diamantées que j'adore, sous lesquelles on va distinguer des étriers de freins Brembo bien visibles en dessous. Bien sûr il faut opter pour le pack performance qui est en option pour disposer des freins Brembo. Et on termine bien sûr à l'arrière ma partie préférée par ces quatre sorties d'échappement qui ne laisse aucun doute sur son pédigré. A l'intérieur, des sièges port, volant sport en cuir, pédalier alu, alcantara qui s'étire un peu partout l'intérieur et bien entendu le petit détail sympa, ce sont ces logos couleur bronze à l'intérieur et à l'extérieur. Plutôt joli et assez original. C'est bien sûr c'est un véhicule à vocation familiale, ça reste un SUV et aucun des aspects pratiques du SEAT ATK d'origine n'est sacrifié dont ce Cupra. L'espace intérieur est exactement le même que sur l'ATK classique et le cove dispose toujours de 485 litres de chargement. Parlons maintenant de la concurrence et du prix. Mine de rien, le segment des SUV en tenue de sport est de plus en plus prisé par la concurrence, notamment chez les constructeurs premium. Tout en haut de la pyramide, on va pouvoir mettre le Mercedes GLA 45 AMG, vraiment c'est un pionnier, bien plus puissant avec 381 chevaux contrairement aux 300 chevaux du SUV ATK. Le Jaguar E-Base P300 en revanche lui, il est aussi à 300 chevaux tout pile. En attendant, on a le BMX2 M35i et ses 306 chevaux qui est aussi en troisième position. L'avantage de la transformation opérée par Cupra est donc de permettre à l'ATK de monter en gamme et de proposer une alternative moins onéreuse que la concurrente. Le Cupra ATK est présenté à environ 42 500 euros selon les options, ce qui est 15 à 20 000 euros moins cher. Il est donc amatable et du coup ça devient un véritable rival. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré conduire ce Cupra ATK, c'est vraiment une voiture que j'apprécie. Un SUV de tous les jours avec un grain de sportivité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos, à vous présenter des voitures, mais aussi à vous faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notifications pour pouvoir suivre les toutes dernières vidéos et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. A très bientôt !